bonjour et bienvenue sur la chaîne m'inscrire durablement et sans frustration et aujourd'hui je vais vous expliquer comment perdre du poids à long terme aujourd'hui je vais donc vous donner cinq astuces pour perdre du poids à long terme et penser que vous perdrez deux à trois kilos en une semaine et ne pas les reprendre la semaine d'après avec quelques kilos supplémentaires je vous le dis tout de suite c'est illusoire conseil numéro 1 arrêter le sucre les sucres blancs les sucres raffinés les sucres de fructose les sirops de fructose le sucre industriel les sucres avertis et lire les étiquettes et s'il y a du sucre ajouté ne l'achetez pas pour perdre du poids durablement et sans frustration et à long terme la clé c'est le contrôle de la glycémie soit le taux de sucre dans le sang la glycémie a un rôle fondamental dans le contrôle de votre poids et dans votre santé à long terme lorsque votre glycémie monte d'un coup lorsque vous mangez des aliments sucrés ou un repas riche en glucides votre glycémie atteint des sommets et vous sécréter de l'insuline l'insuline permet l'entrée du glucose dans la cellule de l'organisme comme par exemple celle du muscle qui peuvent alors selon leurs besoins le capter et l'utiliser pour le transformer en énergie ou le stocker elle peut aussi les stocker dans le foie sous forme de glycogène et dans les tissus adipeux sous forme de glycérides donc si vous abusez du sucre les deux premières réserves qui sont les muscles et le foie sont très rapidement saturés c'est principalement les tissus adipeux qui vont servir de réserve de sucre et comme le corps est très intelligent lors d'un excès de sucre dans le sang il sera capable de ranger ce sucre excédant dans des sacs spéciaux les tissus adipeux mais pour que ces sucres puissent entrer dans ces sacs le corps doit tout d'abord les transformer en graisse et plus précisément en triglycérides cette étape de métabolisation du glucose en triglycérides se passe dans le foie c'est donc la consommation excessive de sucre qui est la cause principale du stockage de graisse et donc de la prise de poids et non pas les graisses alimentaires comme beaucoup de monde le croit conseil numéro 2 manger des aliments à indice glycémique bas l'indice glycémique d'un aliment c'est à quel point l'aliment va faire monter votre glycémie votre taux de sucre dans le sang et donc en mangeant des aliments à indice glycémique bas vous allez contrôler cette glycémie contrôler la glycémie c'est donc contrôler le stockage et donc contrôler les graisses conseil numéro 3 ayez des repas équilibré repas équilibré veut dire avec des vitamines des minéraux des légumes des fruits des protéines et des bonnes graisses cette technique vous apportera de l'énergie et vous n'aurez pas faim ce qui vous empêchera d'aller grignoter des cochonneries et donc vous faire prendre du poids conseil numéro 4 c'est une activité physique et vous pouvez même manger un petit peu de féculents après cette activité physique pour reconstituer les réserves mais attention pas n'importe quel féculents sachez que dans les céréales industrielles il y a du gluten qui entraîne une perméabilité de l'intestin ce qui veut dire que vos intestins vont moins bien digérer et donc moins absorber les bons nutriments privilégiez plutôt le riz brun la patate douce ou encore le sarrasin cinquième conseil essayer de ne pas manger sous le coup de l'émotion en effet l'alimentation n'est pas fait pour remplir un vide émotionnel nous sommes supposés manger pour être en pleine forme en santé avec de l'énergie et pour bien vivre et ne pas manger sous le coup de l'émotion est certainement plus facile à dire qu'à faire heureusement pour les personnes trop émotives il existe des moyens simples et efficaces afin de pallier à leurs problèmes avec notamment l'hypnose grâce à l'hypnose la gestion des émotions sera possible car il permettra de remodeler le subconscient de la personne souffrant d'hypersensibilité et de la faire réagir uniquement en cas de besoin dans ce cas l'hypnose est bien plus efficace que les techniques de sophrologie l'hypnose permet de remodeler le subconscient de la personne trop émotive il est même envisageable de cibler des émotions précises comme la peur ou la colère chaque individu pourra ainsi travailler sur ses défauts de personnalité et ainsi améliorer sa condition de vie et donc ne plus se jeter sur des sucreries ou des cochonneries pour remplir ce vide émotionnel voilà cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à visiter notre site nutrition-hypnose.fr et n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt